Salut, c'est Kaskul et on se retrouve pour ce deuxième épisode de cette nouvelle série qui s'appelle Bezel en série, voilà j'ai décidé de l'appeler comme ça. Alors aujourd'hui je ne vais pas vous présenter des jeux parce que je crois qu'il n'y a pas besoin de présenter Double Dragon. Et celui d'après ce sera Final Fight, donc je crois qu'il n'y a pas besoin de le présenter non plus. Mais bon, les Bezel étaient sympas. Donc voilà, est-ce qu'on a besoin d'une excuse pour jouer à Final Fight ou à Double Dragon ? En toute honnêteté Double Dragon, j'ai eu la chance d'y jouer en arcade quand j'étais gamin puisque mon père tenait une librairie à la gare de Charleroi pour ceux qui connaissent. Et j'y ai joué un petit peu en arcade et je l'ai eu en Amiga. Alors j'ai souvent tendance à défendre l'Amiga puisque c'est ma première machine, j'ai adoré l'Amiga. Mais il faut avouer que la version d'Amiga de Double Dragon n'était pas exceptionnelle. On savait s'amuser, c'est juste que graphiquement c'était pas ça. Après le jeu était quand même sympa. Mais j'ai du mal avec Double Dragon, le principe de... on ne sait pas enchaîner un adversaire comme on veut. Il arrive toujours à nous frapper alors qu'on est déjà en train de le frapper, c'est assez pénible. Là on voit que je suis en train de me prendre des coups alors que pourtant je vous assure que je mitraille ma touche. On est dans Double Dragon 1, donc ici ça va. Ce qui était particulier aussi c'était dans Double Dragon 2, on avait une touche pour frapper du côté droit et une touche pour frapper du côté gauche. J'ai pas trop compris le délire. On finissait par s'y habituer, ça devenait pas si mal que ça. Mais bon, plus jamais personne n'avait s'appelé suite au temps que je me souviens. C'était vraiment une drôle délire. Alors moi je fais que des coups de poing, j'aime bien ça les coups de poing, voilà. On verra bien pour les coups de poing après. Par contre il n'y a rien à dire, la musique de Double Dragon, ça c'était quand même quelque chose. Pareil, je ne fais qu'un crédit, ça ne devrait pas être très long parce que je suis mauvais à Double Dragon. Je vais aller en haut, voilà. Je vais aller en haut. Et on retrouve notre vieux pote à Bobo, qu'on a rencontré plein de fois pour ceux qui ont suivi. J'avais fait une vidéo sur River City, c'était River City Rampage Underground, si je ne me trompe pas dans la titre. Il a gouillé un peu, là je suis sur Meme. Il a gouillé un peu, j'avoue que je n'ai pas essayé sur FBA. Il faudrait comparer, je ne sais pas. Bon, ben là, il me reste une vie, il me reste une vie. Bon, à la limite, on peut le faire tout de suite, non ? On va regarder ça tout de suite. Voilà, je quitte là, je reprends tout de suite sur FBA. Alors voilà, j'ai zappé. On avouera quand même que Double Dragon a quand même très mal vieilli. C'est triste à dire, parce que j'ai passé vraiment du bon temps sur ce jeu, de bon moment. Mais il a mal vieilli, voilà. Donc là, je suis passé sur FBA, on va voir si ça va mieux. C'est tout. Déjà, il a l'air plus rapide. Non, c'est une idée, t'as vu comme il court vite. Il y a peut-être bien une différence entre la version... Voilà. Non, les coups de poing. C'est où les coups de poing, ils ont changé les touches, c'est pas les mêmes touches. Ah, voilà. Oh, je m'en prends pas la tête. Ça, c'était vraiment du pur jeu d'arcade. Il faut vraiment mitrailler ces touches. C'était vraiment du défouloir. Quand tu finissais une partie sur Double Dragon, t'avais plus de doigts et t'étais crevé. Bon, ici, pour l'instant, pas de lag. Je vais aller au-dessus, comme tout à l'heure, provoquer l'arrivée d'Abobo. Là, il y a eu un petit lag. Par contre, non, non, ça va vachement mieux. Le jeu est vachement plus fluide. C'est bon à savoir. Donc, il est mieux sur FBA Libretro. Meilleur que sur Meme, quoi. Allez. Donc, je disais, on a rencontré Abobo à plusieurs reprises dans River City Ransom Underground, qui est la suite de River City Ransom. Chez nous, ça s'appelait Street Gun en NES et en PC Engine. C'est un jeu que j'aimais vraiment bien. Bon, voilà. Je suis déjà game over. C'est pas grave. On passe donc au jeu suivant, qui est Final Fight. Voilà. On est donc sur l'autre monument du Beat Them Up, qui est Final Fight. Pareil. Je vais faire un crédit. Et on va s'amuser un petit peu. Alors, dans cette version-ci, étant donné qu'on est en arcade et pas en Super Nintendo, mais c'est chez Nintendo, on a le choix entre Guy, Cody ou Agar. Enfin, là, il fallait choisir vite. Du coup, j'ai Cody. Ça, c'est pas grave. De toute façon, c'est lui que j'aurais pris. Non, je dis ça parce qu'en Super Nintendo, quand vous prenez dans Final Fight, on avait soit Cody et Agar, soit on avait Final Fight Guy, et là, on avait soit Guy et Agar. Mais dans aucun des cas, on ne pouvait avoir Guy ou Cody en même temps. Mais de toute façon, en Super Nintendo, on ne savait même pas y jouer à deux. Voilà comment faire du travail bâclé. Merci les gens de chez Nintendo. Mais à part ça, le jeu n'était pas si mal. Ici, en plus, dans la version européenne, on avait le droit à notre version 5 entière, ce qui était ralenti. À part ça, le jeu n'était pas mal. C'est juste dommage d'avoir fait de ce jeu un jeu solo. C'est un petit peu incompréhensible. Surtout que ce jeu, c'est une bombe. On ne va pas dire le contraire. On ne va pas se cacher. À plusieurs, c'est une bombe aussi. J'aurais peut-être pu prendre l'amburger en passant. Moi, je suis un ouf. Voilà, moi, je tape tout le monde avec mon bâton. Ah, raté. Elles sont rapides, ceux-là. Bon, ça, ça coûte des points de vie, comme d'habitude dans ce genre de jeu. Mais ce n'est pas grave. De toute façon, on est là pour présenter l'overlure. On va dire ça. Qui est vachement bien, d'ailleurs. Bon, il n'est pas de moi. Celui de Double Dragon n'était pas de moi non plus. Je les ai trouvés tels quels. Je n'ai rien changé. Il est possible, quand même, que sur certains, que j'ai éclairci un petit peu l'écran. Le problème, c'est que je ne saurais plus dire lesquels. Parce que je le trouvais trop foncé. Et on voyait moins bien. Donc, voilà, juste une petite modif. C'est un remarquement. Allez. C'est juste une vie ou c'est game over ? C'est game over. Ce n'est pas grave. On a vu ce qu'on avait à voir. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement. Les liens des overgés seront en description. Et je vous dis à la prochaine. Salut !